Bonjour, bienvenue au cours d'analyse appliquée pour la mécanique. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire des espaces complets, notamment les espaces Lp d'oméga. Sous-titrage ST' 501 Comme nous l'avons déjà vu, nous nous intéressons, à partir d'un ensemble S, à connaître l'ensemble S à indiciper les approximations possibles des éléments des S. Sous-titrage ST' 501 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 Très classique Sous-titrage ST' 501 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 fonction f telle que l'intégrale sur ω du module de f à la puissance p a une valeur finie. Nous définissons ensuite la norme d'une classe comme étant la norme p dans des éléments de la classe. Tous les éléments auront la même valeur de la norme. Il s'agit bien d'une norme et on peut démontrer que l'espace est complet pour cette norme. Cependant, il faut noter qu'un élément de l'IP n'est pas une fonction mais un ensemble de fonctions. Sous-titrage ST' 501 Nous définissons alors v comme étant l'ensemble des classes d'équivalent des éléments de v. Ainsi, un élément de l'espace v est un ensemble de suites de Cauchy. La norme d'un élément étant définie comme la limite de la norme des éléments de chacune des suites. Cette limite est identique pour tous les éléments de la classe. Nous avons comme conséquence la distance entre deux éléments qui est définis comme la limite de la norme de x n-y n. A nouveau, cette valeur est tonique. On peut alors démontrer que v est complet et définir une application linéaire objective isométrique idx associant à chaque élément x de l'espace de départ une suite de Cauchy formée entièrement de x. Tous les éléments de la suite étant égaux à x. L'image de l'espace de départ par cette suite est dense dans l'espace final. Cependant, encore une fois, un élément de l'espace final est une classe, c'est-à-dire un ensemble d'éléments de v, c'est-à-dire un ensemble de suites de Cauchy de notre espace de départ. En pratique, on n'écrit pas les clochers. On écrit U à la place des clochers U, F à la place des clochers F, etc. Cependant, il ne faut jamais oublier qu'on a remplacé une fonction par une classe. Par exemple, lorsqu'on écrit U de x égale à 1 sur 0,1, nous nous référons, en réalité, à l'ensemble des applications v de 0,1 dans R, telles que v égale à 1 presque partout sur l'intervalle 0. Il apparaît alors une première difficulté. Nous avons en effet perdu la notion des valeurs ponctuelles. En effet, comme nous l'avons observé, écrire U de x égale à 1 sur 0,1, revient à considérer la classe d'équivalence du U, c'est-à-dire l'ensemble des applications v de 0,1 à valeur dans R, telles que v égale à 1 presque partout sur l'intervalle 0,1. Cette classe d'équivalence peut être aussi décrite de la manière suivante. Il s'agit des fonctions v telles que l'intégrale de 0,1 du module de v moins 1 de x égale à 0. Dans ce cas, quelle serait la valeur du U de 1,5 ? Bien, si nous considérons une valeur lambda arbitraire, nous pouvons définir une fonction U lambda qui prend la valeur 1 sur tous les points excepté les points 1,5. Au point 1,5, elle prendra la valeur lambda. Nous avons alors U lambda qui appartient à la classe du U. Et U lambda d'1,5 vaut lambda. Nous n'avons donc pas un moyen d'attribuer une valeur à U d'un débit, du moins directement à partir de la classe, puisque cette valeur peut prendre n'importe quelle valeur lambda appartenant à R. La disparition de la notion des valeurs ponctuelles entraîne la disparition de la notion des dérivés. En effet, nous ne pouvons pas définir U d'x plus h ou U d'x. Par contre, nous ne pouvons pas déterminer une limite du type U d'x plus h moins U d'x divisé par h. Il nous faut redéfinir la dérivée. Pour redéfinir la dérivée, nous pouvons considérer l'intégration suivante. l'intégrale d'ab de U' d'x, d'une part, est égale à U d'b fi d'b moins U d'a fi d'a, et d'autre part, l'intégrale d'u' phi plus l'intégrale d'u' phi'. Nous pouvons considérer phi comme étant une fonction dite fonction test, c'est-à-dire un élément de l'ensemble de psi indéfiniment dérivable et à support compact. Les supports étant l'ensemble des points où psi n'est pas nul. On peut identifier des diabés à l'ensemble des fonctions indéfiniment dérivables telles que psi et toutes ses dérivées s'annulent sur les deux points extrêmes a et b. Pour une fonction de cet ensemble, la valeur de phi d'b est nulle et la valeur de phi d'a est nulle. Nous avons donc l'intégrale d'u' phi plus l'intégrale d'u' phi' égale à 0. Nous pouvons considérer cette égalité comme la définition de la dérivée, c'est-à-dire nous allons dire que u' est égal à f tel que l'intégrale d'u' phi' égale à moins l'intégrale d'u' phi' pour tout phi appartenant à d'ab. Cette définition est dite dérivée variationnelle. On l'appelle aussi dérivée faible ou encore dérivée au sens des distributions. La définition de dérivée nous permet de définir la valeur ponctuelle de la fonction u. En effet, nous pouvons reprendre la formule précédente un intégral d'a jusqu'à x. A nouveau, nous avons l'intégrale d'u' phi plus l'intégrale d'u' phi' égale à u' d'x phi' d'x moins u' d'a phi' d'a. Considérant phi dans d'ab, nous avons phi' d'a égale à 0. Par conséquent, u' d'x phi' d'x égale à l'intégrale d'u' phi plus u' phi' d'a jusqu'à x. Nous pouvons utiliser cette égalité comme étant la définition de la valeur d'u' d'x. C'est-à-dire que u' d'x est le nombre alpha tel qu'alpha phi' d'x égale à l'intégrale d'a x d'u' phi' d'x plus l'intégrale d'a x d'u' phi' d'x pour tout phi appartenant à d'ab. Il faut noter que la valeur ponctuelle est définie à partir de la dérivée et non pas le contraire. Reprenons la fonction u d'x égale à 1 sur 0 à 1. Comme nous l'avons vu, il s'agit d'une classe qui contient l'ensemble des fonctions égale à 1 presque partout, ou, si l'on préfère, les fonctions telles que l'intégrale du module de v moins 1 égale à 0. Nous pouvons calculer l'intégrale de v phi' pour un élément quelconque de cette classe. En additionnant 1 et en retranchant 1, nous obtenons que cette intégrale est identique à l'intégrale de 1 fois phi', c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de phi' d'x, qui est égale à phi' d'1 moins phi' d'0, qui est égale à 0 pour tout élément de d'01, car les éléments de d'01 vérifient phi' d'1 égale à phi' d'0 égale à 0. Nous avons donc l'intégrale de v phi' d'x égale à l'intégrale de 0 fois phi' d'x pour tout phi. Dès notre définition, nous déduisons que u' égale à 0 sur 0 à 1. Nous avons donc les mêmes résultats que pour la définition classique. On peut faire les mêmes raisonnements pour n'importe quelle classe associée à une fonction continue. Par exemple, prenons u de x égale à x, nous avons la classe de u comme étant la classe des fonctions v telles que v égale à x presque partout, ou, si l'on préfère, l'intégrale de 0 à 1 du module de v moins x égale à 0. Nous pouvons faire les mêmes raisonnements. L'intégrale de 0 à 1 du v phi' peut être déterminée en retranchant la fonction x et en la rajoutant. Nous obtenons que l'intégrale de v phi' est égale à l'intégrale de x phi'. Celle-ci peut être intégrée par partie, puisque nous avons deux fonctions continues. Et donc, il s'agit de l'intégrale de moins phi dx de 0 à 1. Nous avons donc les résultats suivants. Pour tout élément phi de d de 0 à 1, l'intégrale de 0 à 1 du v phi' égale à moins l'intégrale de 1 fois phi dx. Utilisant notre définition, nous voyons que u' égale à 1 sur 0 à 1. En effet, pour toutes les fonctions dérivables usuelles, la dérivée faible donne les mêmes résultats que la dérivée usuelle. Pour toutes les fonctions usuelles, on récupère aussi la même valeur ponctuelle. Mais nous avons davantage avec la notion de dérivée faible. On peut dériver directement des fonctions qui ne sont pas dérivables dans un certain nombre de points. Par exemple, un ensemble de mesures nulles. Prenons le module de x qui n'est pas dérivable en 0. En utilisant la définition, on peut la dériver directement et obtenir que la dérivée du prime est égale au signe de x sur l'intervalle . Il est possible d'étendre cette notion aux dérivés partiels et à des opérateurs tels que divergence rotationnelle gradient laplacien. Nous y reviendrons à une autre occasion. Grâce aux travaux de Banach et d'Iris, nous savons construire des espaces complets, notamment les espaces LP, des ensembles de fonctions ayant la propriété de complétude. Sans ces espaces, sans cette propriété, il n'est pas possible de démontrer l'existence des solutions aux équations différentielles telles y' égale à f de y. La construction d'une solution repose sous une procédure de point fixe dans laquelle nous étirons yn plus 1 égale à f de yn où f de yn est l'intégration de l'équation différentielle. La convergence se fait en démontrant que cette suite est une suite de Cauchy et en utilisant le fait que l'espace est complet. Par exemple, considérons une équation différentielle très simple y' égale à y avec la donnée initiale y0 égale à f. La solution est exponentielle x. Traçons une courbe arbitraire ici dans cet espace. Utilisons cette courbe comme donnée initiale pour les itérations. Nous obtiendrons à la fin la courbe noire que nous pouvons comparer avec la solution. Elles sont très proches, l'erreur étant de 5, 10, 800, moins 4. Nous pourrions prendre d'autres valeurs à partir de laquelle nous ferions les calculs. Par exemple, prenons cette courbe. Comme donnée initiale, les itérations convergent vers les mêmes résultats avec une erreur de 8, 10, moins 3. Les éléments de LP satisfont de nombreuses inégalités. La plus connue est sans doute l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui dit que l'intégrale du module du v est inférieure ou égale à la racine de l'intégrale du module du au carré, qui multiplie la racine de l'intégrale du v au carré. On peut écrire l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur la forme suivante, norme du v indice 1 inférieure ou égale à norme du indice 2 qui multiplie norme du v indice 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ... Il est intéressant de noter que nous venons de redéfinir deux notions à l'aide d'intégrales, donc de la notion du travail. Ces notions, la notion de dérivée des valeurs ponctuelles, admettent des interprétations mécaniques en termes de travail. Dans le cas de la dérivée U', il s'agit de déterminer une force dont le travail est identique à celui de U considéré comme effort antérieur dans tout déplacement virtuel Φ. Pour la valeur ponctuelle, il s'agit d'une force ponctuelle équilibrant des travails virtuels des champs U' et U, U étant considéré comme un effort antérieur dans tout déplacement virtuel Φ. Nous venons d'accomplir un premier pas dans notre programme de reconstruction de l'analyse à partir des notions d'intégrale. Nous possuivons cela dans les prochains cours. Merci, au revoir. Merci, au revoir.